alors salut à tous aujourd'hui une petite réunion de famille et puis on fait des conneries du coup Henri il avait un objet qui était bien rouillé qu'il voudrait récupérer et comme j'ai jamais fait ça et bien on va faire une électrolyse pour une électrolyse bien réussie j'imagine il faut un réceptacle avec de la flotte dedans, une pièce nettoyée, une pièce sacrificielle donc c'est celle qui va recevoir la rouille celle-là c'est celle qui va se faire enlever la rouille tant qu'à faire un vieux générateur de bagnole branché en 220 puis qui balance du 12 volts et on met on met on met et ça c'est la seule chose qui est importante le moins le moins là sur la prise moins il y a un moins le moins sur la pièce à nettoyer et le plus sur la pièce à sacrifier et pour finir on saupoudre généreusement de soude dans l'eau pour qu'il y ait des ions et que ce soit conducteur deux ingénieurs dans la pièce on est sauvé allez c'est parti je suis sur du 220 volts à l'entrée 12 volts sur la batterie non mais non et confiance et confiance c'est de la science ça marchera c'est magique alors c'est putain de prise cheap là non quand tu mets une prise t'achètes du legrand 1 normalement c'est censé faire des bulles soit la jauge est cassée soyez quasiment pas de courant mais en tout cas je sais pas si vous voyez si vous là on le voit là logiquement on le voit donc il y a des bulles c'est que ça marche c'est saint marc soude ouais 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 mais saint marc cristaux de soude mais il doit y avoir des produits en plus dedans je parie donc comme d'habitude merci henry on a besoin d'un truc dans ta maison tatou bon bah pour l'instant ça marche pas mal ça fait deux heures voit qu'il y a une petite pousse de métal qui s'accumule il ya toujours des bulles qui se forment et on voit bien que il ya quelque chose on verra bien demain donc ça continue de marcher et là on voit les dépôts de rouille qui se dépose sur le cric sur la pièce sacrificielle en fait mon jour la petite poudre jaune qu'on voit dessus et voilà après une nuit alors quand on peut voir ça c'est clair que la réaction et la marché on voit toute la mousse et puis les dépôts ferreux qui sont parties de la rouille donc ce qu'on voit c'est que ça a enlevé le métal la rouille et qu'en fait il suffit de frotter pour enlever toute la saleté alors sur toute la longueur on voit bien qu'il y a plein de dépôts mais en fait quand je prends mon doigt le dépô il s'en va donc on va finir avec un petit coup de brosse à fil et puis ce sera parfait et puis là on voit les cristaux qui se sont formés sur la pièce sacrificielle qui a récupéré toute la rouille en fait là on voit les petits cristaux et du coup en passant un coup de brosse là dessus on enlève toutes les saloperies qui viennent de s'y poser puis on pourra réutiliser la pièce et voilà la petite expérience du week-end allez allez salut ! salut ! – Sous-titrage FR 2021